Pour ceux qui célèbrent à Ramallah, il n'y a pas de doute. Les quelques 1600 prisonniers palestiniens qui viennent de mettre un terme à leur grève de la faim ont gagné leur bataille contre les services pénitentiaires israéliens. Cette femme, c'est la sœur de Thaer Halahle, l'un des deux détenus qui a refusé toute alimentation pendant 77 jours. Selon elle, Thaer et les autres grévistes de la faim ont obtenu des concessions majeures de leurs geôliers. Malgré l'enthousiasme de certains, il règne comme un air d'amertume dans l'attente de la solidarité avec les prisonniers palestiniens. Elle a été dressée dans le centre de Ramallah et Alexandra Halabi s'y rend tous les jours. Elle a quatre fils, tous sont dans les prisons israéliennes. Tandis que certains estiment que la grève de la faim suivie par des centaines de détenus a prouvé son efficacité. En tant que moyen de résistance populaire, d'autres sont plus sceptiques. À quelques kilomètres de là, ceux qui n'ont pas choisi la non-violence pour affronter les forces de sécurité israéliennes disent que les palestiniens doivent utiliser tous les moyens de résistance qui sont à leur disposition. Cependant, ils sont admiratifs de ceux qui ont participé à ce qui a désormais été rebaptisé la bataille des ventres vides. Les officiels de l'État hébreu ne parlent pas de défaite, mais d'un compromis, car les détenus ont accepté de cesser toute activité allant à l'encontre de la sécurité d'Israël. Cette ancienne directrice des services pénitentiaires israéliens dit qu'il faut tirer les leçons de cette expérience. L'accord prévoit qu'une nouvelle grève de la faim annulerait automatiquement les concessions accordées aux détenus.